Nous allons lire spécialement du verset 28 au verset 31, c'est un passage classique. Alors, il y a gloire au Seigneur, Dieu pose des questions, ne le sais-tu pas ? On le sait. Alors, il veut nous rappeler certaines choses spécialement. Et là, il va dire, ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? Pourquoi Dieu dit cela ? Parce que son peuple se posait des questions en disant, je pense que Dieu nous a abandonnés, que Dieu ne se soucie pas de moi, que Dieu ne fait aucun cas de ma vie, donc mon droit passe inaperçu devant Dieu. Dieu ne sait pas ce qui se passe dans ma vie, donc je vis des injustices, je vis ceci et cela. Dieu connaît, Dieu va répondre à cela. Il va dire, donc verset 28, ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut pas sonder son intelligence. Il est très intelligent. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les ados se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux, celles qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia, gloire au Seigneur. Eh bien là, nous avons un élément de réponse vis-à-vis du thème dans cette soirée, fortifié par le Saint-Esprit. Et ici, plusieurs fois, plusieurs reprises, on voit que Dieu parle de la force. Verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur, amen, donc il parle de force, de vigueur. Alléluia est un peu plus loin, donc il est dit que ceux, verset 31, ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Cela veut dire qu'ils sont déjà forts, mais cette force a besoin d'être renouvelée. Alléluia, et elle est renouvelée régulièrement par le Saint-Esprit. Il se peut qu'on soit fatigué parfois, mais cette fatigue s'estompe rapidement, donc devant la présence de l'Esprit, la réunion des frères et sœurs. Il y a une joie qui est renouvelée. On arrive parfois fatigué à la réunion et on repart tout joyeux, tout pépé. Il s'est passé quelque chose qui ne se passe pas dans le monde. C'est qu'on a été renouvelé dans nos forces spirituelles qui ont un élément, je dirais, de vigueur sur notre corps, même physique. Alléluia, et cela est quelque chose que les chrétiens expérimentent de façon assez régulière. Dans le Saint-Esprit, il y a de la puissance, il y a de la force. C'est lui, c'est une personne, alléluia, qui est vivante, la troisième de la Trinité, qui donne, qui communique donc cette force. Jésus l'a bien dit, vous recevrez, alléluia, de la force, quand, à quel moment, quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Des témoins vivants, des témoins efficaces, des témoins puissants. Amen. Le Saint-Esprit, il est l'esprit de puissance, il est l'esprit d'autorité, alléluia, et il ne veut pas des enfants de Dieu qui sont faibles. Dieu ne veut pas des enfants de Dieu qui soient faibles. Vous recevrez de la puissance. C'est la volonté de Dieu. À chaque page de la Bible, presque, on m'ordonne d'être phare, on m'ordonne d'être puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois phare, nous dit le Seigneur, dans un psaume. Pourquoi ? Parce qu'autour de nous, il y a des géants à combattre, il y a des philistins à mettre en fuite, il y a des goliathes à abattre, il y a des murailles de Jéricho qui semblent imprenables, mais qui vont tomber par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des madianites à éparpiller, comme Dieu l'a fait avec Gédéon. Alors, il y a quelques 300 hommes devant environ 100 000 hommes, avec 300 seulement, et une petite folie, je dirais, une poterie avec à l'intérieur un flambeau en pleine nuit. Et voilà que ça a été la victoire. Amen. Il y a donc des madianites à éparpiller, il y a des champs à brûler, comme Samson a pu le faire avec ses queues de renard. Alors, il y a des infidèles à reprendre, il y a des infidèles à réprimander, alors il y a des paroles à annoncer, il y a des gens à voir sauver, il y a de la jeunesse à voir remplie du Saint-Esprit, il y a des églises qui doivent être renouvelées, et il y a vraiment un travail merveilleux à faire, et ce travail ne sera accompli et réalisé que par le Saint-Esprit. Amen. Uniquement par la puissance du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas des enfants faibles. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une organisation pour des déficients, pour des impotents, voyez, qui n'ont pas de nerfs, pour des chétifs, voyez, pour des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale. L'Église de Dieu n'est pas faite pour les mous, elle est faite pour les solides, pour les vaillants, les mous sont dans le monde, les paresseux sont à l'extérieur, à l'intérieur de l'Église, il y a les vaillants. Amen. L'Église de Dieu n'est pas une organisation pour des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale. Moi, personnellement, je ne veux pas investir ma vie avec cette foule-là. Amen. Je veux investir ma vie avec des gens vaillants, avec des gens qui veulent continuer à progresser dans les voies du Seigneur. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Il donne de la force à celui qui est fatigué. C'est une promesse du Seigneur dans les Écritures. Il augmente la vigueur. Amen. Le Seigneur, ce soir, augmente notre vigueur. On veut plus de force, on veut plus de spiritualité, on veut plus de, je dirais, de résistance à l'ennemi, aux tentations, on veut mettre, alors il y a Satan dehors, on veut le dire, arrière de moi, Satan, tu n'as rien à faire dans ma vie. Alléluia. Nous devons parler énergiquement au diable. Si vous dites à un petit chien qui vous suit, vous voyez, va-t'en, va-t'en, vous voyez, il va continuer, vous voyez, il veut vous suivre. Il faut lui dire, va-t'en, vous voyez, il faut vraiment, vous voyez, mettre le pied ou quoi que ce soit, ou montrer un coup de bâton ou quoi que ce soit, il faut qu'il s'en aille là. Alléluia. Il va s'en aller avec la queue entre les pattes parce qu'il a peur de vous. Et c'est la même chose avec Satan. Arrière de moi, Satan, vous ne pouvez pas dialoguer avec Satan, vous ne pouvez pas discuter avec le diable. Il est plus rusé que vous, il est plus intelligent que vous, il a des millénaires d'expériences derrière vous, il a déjà fait tomber des milliers de chrétiens, il sait comment faire, il sait comment agir, il sait comment faire rétrograder, il sait comment faire diminuer, il sait comment faire rationaliser les gens dans leur tête. Non, nous devons faire comme Jésus, arrière de moi, Satan, et le diable s'éloignera. Amen. La vie est claire, résistez au diable et il fuira loin de vous. Sur chaque page de la Bible, on me commande d'être fort. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Amen. David va dire, il le savait, à la fin de sa vie, il a écrit, il est merveilleux, il dit, l'Esprit de Dieu parle par ma bouche. Amen. Est-ce que vous pourriez dire ça? L'Esprit de Dieu parle par ma bouche. Lui, il pouvait le dire. Il ne l'a pas dit avec orgueil, il ne l'a pas dit, non, l'Esprit de Dieu, je suis un grand homme de Dieu. Non, il dit avec simplicité, avec humilité, l'Esprit de Dieu parle par ma bouche. Ah, l'Esprit de Dieu parle par ma bouche. Même notre frère, l'autre soir, McCloney nous disait que parfois, on témoigne, alors il dit, des fois on est timide, tout ça, puis tout d'un coup, on est étonné des paroles qui sortent de notre bouche. Voyons, je dis, non, mais des belles choses. Voyez, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe? C'est le Saint-Esprit qui est en nous. On est habité par la puissance de l'Esprit, on est capable de témoigner, alors il dit, gloire au Seigneur, par la puissance du Seigneur, que Dieu soit béni. Comment expliquer le fait, alors il dit, qu'à une certaine époque, en Angleterre, la reine d'Écosse spécialement, eh bien, elle avait peur, elle avait plus peur des prières de John Knox que de toutes les armées d'Angleterre. Comment se fait-il? Parce que quand cet homme se mettait le genou par terre, il ne se levait pas que des heures et des heures suivantes, alors il dit, et quand il se levait, il savait que le Seigneur allait répondre. Et la reine d'Écosse, au nord, avait peur plus des prières de John Knox que, évidemment, toutes les armées d'Angleterre. Vous vous rendez compte? Vous rendez compte? Je ne me rappelle plus lequel, il y avait un grand homme qui dit aussi, il devait arriver au Canada, d'Angleterre, à l'époque c'était en bateau, dans les années, je ne me souviens plus, à la fin du siècle passé, et arrivés proches de Terre-Neuve, ils ont reçu quelque chose, un câble, et ils ont dit, on ne sera pas, je ne sais pas, disons, il est arrivé mardi, le capitaine du bateau est allé dire, aux passagers, nous n'arriverons pas avant jeudi, à Ruyah, à cause du brouillard, c'est rempli de brouillard, nous n'arriverons pas. Cet homme de Dieu, il dit, moi j'ai un rendez-vous mardi, le bateau va arriver mardi. Et il s'est mis à genoux dans sa cabine, à Ruyah, et tout d'un coup, par hasard, toutes les nuages ont disparu, et le bateau est arrivé le mardi, et le pasteur a prêché le jour où il devait prêcher. En écoute, des gens qui se mettent à genoux, qui prient comme cela, et Dieu répond à Ruyah, mais c'est un homme qui est habitué à la prière, et j'ai lu des rapports comme cela, c'est quelque chose d'inimaginable, ce que Dieu peut faire quand on le cherche de tout notre cœur. Amen. Alors, ce soir, il y a une soeur qui est arrivée, on a tellement été bénis cette semaine, elle a dit, c'est pasteur, c'est quand qu'on va faire notre mois de prière, un mois entier, Ruyah, on va prier, Ruyah, tous les soirs, on va se mettre devant le Seigneur, c'est quand pasteur, Ruyah, moi je suis béni, 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 Ruyah, il n'y a pas de plus grande joie, Ruyah, il n'y a que de voir des chrétiens qui désirent prier tous les soirs et venir chercher la face de Dieu, et là, à ce moment-là, à partir de là, je pense que Dieu va commencer véritablement à répondre. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Il faut qu'il y ait un désir solide pour chercher la face du Seigneur. Amen, gloire au Seigneur. Je crois évidemment donc que l'apôtre Pierre, lorsqu'il a vu le jour de la Pentecôte, 3000 personnes qui se sont données au Seigneur, voyez, aujourd'hui, nous prêchons 3000 sermons dans une âme peut-être, voyez, à cette époque-là, ils prêchaient un serment, il y avait 3000 personnes qui étaient sauvées, voyez, mais ils venaient de passer dix jours continuels, voyez, dans la prière, et en plus, le Saint-Esprit était tombé sur eux, et les flammes avaient été visibles, et le vent s'est installé dans le lieu, alors, il y a, ce serait merveilleux ce soir si nous entendions un tourbillon de vent qui vient de balayer tout ce lieu-là, alors, je pense que ce n'était pas plus grand que ce lieu-là, il y avait 120 personnes qui étaient réunies, et le Saint-Esprit est venu comme un vent impétueux, des flammes de feu sont apparues, alors, il y a de haut en bas, ils ont été remplis du feu du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue comme le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous avons besoin de voir, de revoir, Aouia, la puissance de Dieu se manifester. Les premiers chrétiens avaient un genre de prière, ils disaient, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges, des guérisons par la main de ton serviteur Jésus-Christ qui a été crucifié. Amen. Fais des miracles, Seigneur, agis, Aouia, et le Seigneur est capable d'accomplir des choses merveilleuses si nous le lui demandons, si nous sommes sérieux avec Dieu, Aouia, on va faire attention à la routine, la routine est très, très dangereuse, vous voyez. Il faut que nous soyons renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit. L'effort humain, oui c'est bien, mais l'effort humain ne sera jamais, jamais suffisant. Jamais l'effort humain ne sera suffisant. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit car ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais Dieu va dire c'est par mon Saint-Esprit que cette montagne de difficultés, d'incrédulité, d'impossibilité va s'en aller dans la mer. Aouia, c'est par le Saint-Esprit que la montagne va s'en aller. Loi, Dieu. Amen. On va lire en passage dans Esaïe 48. Esaïe 48. Esaïe 48. Alléluia. Verset 16. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, c'est Esaïe qui parle, et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son Esprit. Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son Esprit. Nous ne pouvons pas aller seul. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Et quand elle est là, cette onction, tout est différent, tout est merveilleux, tout est facile, tout est beau, tout est glorieux. Nous voulons cela. Amen. Maintenant, l'Éternel m'a envoyé avec son Esprit. Gloire au Seigneur. Il avait envoyé Esaïe avec son Esprit. Il a envoyé Jésus avec son Esprit. Il veut nous envoyer aussi avec son Esprit. Alors, vous et le Saint-Esprit. C'est merveilleux. On peut faire des merveilles, on peut faire des miracles. 120, imaginez, 120. Que pouvaient faire 120 personnes au début? Voyez, face à tout l'Empire romain, à la botte romaine, voyez, aux prisons, à l'interdiction de prêcher, aux forces religieuses qui étaient là. Mais, ils ont vu le Seigneur se manifester et ils ont été comblés, ils ont été bénis. Dans le Deutéronome, il est dit qu'un seul en poursuit mille et deux en mettront dix mille en fuite. Quand vous êtes tout seul, oui, et fort humain, mille, voyez, un peut en mettre mille en fuite, mais deux en mettront dix mille, pas deux mille, dix mille, ce qui veut dire que ça décuple deux, vous et le Saint-Esprit. Alors, regarde, c'est totalement différent. C'est un verset de la parole de Dieu et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin. Alors, regarde, et nous sommes plus que deux ici, Amen. Alors, on peut en mettre dix mille, imaginez, en fuite même. Alors, regarde, si on est deux remplis de Saint-Esprit, c'est merveilleux, alors, regarde, bon, Seigneur, un petit feu peut embraser une grande forêt, une grande forêt, un petit feu. Il suffit d'une petite allumette, au début. Si le bois est bien sec, vous pouvez mettre le feu à toute une forêt avec une petite allumette, alors, regarde, et ne négligeons pas les petits commencements, alors, regarde, nous ne sommes pas une immense église, mais le Seigneur est capable de faire progresser, de faire grandir, d'amener, d'attirer, alors, de sauver, de guérir, de faire des miracles, des choses impossibles, nous devons commencer à croire l'impossible. Si nous croyons le possible, à ce moment-là, il n'y a pas grand, voyez, c'est à peu près comme aimer nos amis, voyez, mais aimer nos ennemis, oh, là, c'est autre chose, hein, et croire l'impossible, alors, regarde, eh bien, ça peut devenir possible par le Saint-Esprit qui est en nous, amen, il faut que nous diminuons et que lui grandit. Seigneur, fortifie-nous, fortifie-nous par ton Saint-Esprit. Amen, le renseigneur. Alors, on va aller dans une première demi-heure de prière, on va adorer le Seigneur et d'être ce soir fortifié par le Saint-Esprit. Et spécialement ce soir, on va voir un passage dans 1 Corinthien, chapitre 2, 1 Corinthien, chapitre 2, Alléluia, gloire à Dieu. 1 Corinthien, 2, verset 11 à 16. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est par l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec des discours ceux qu'enseignent l'esprit, employant, utilisant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme psychique, l'homme psychologique ne reçoit pas, il n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement, c'est avec le Saint-Esprit, qu'on en juge, qu'on comprend, qu'on discerne. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Quel passage merveilleux nous avons là dans les Écritures, qui nous parle évidemment donc de la révélation que l'Esprit de Dieu a fait dans nos cœurs par rapport aux choses de Dieu. Les choses de Dieu. C'est merveilleux, Oréluia, pour le Seigneur et quand on commence à venir au Seigneur, le langage spirituel apprend toute sa signification. Des choses qui aux yeux du païen n'ont aucune signification, ne veulent absolument rien dire, soudain, à nos yeux, à nos regards, ont une très, très grande valeur. Amen. Et nous sommes fortifiés par ce Saint-Esprit. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, voyez, parce que quand nous étions dans le monde, nous comprenions les choses du monde par l'Esprit du monde qui était avec nous. Mais maintenant, nous avons été transbordés, transvasés, transportés dans un autre monde, le Royaume de Dieu. Le Royaume de l'Esprit de Dieu, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, du Royaume de Satan à la puissance de Dieu. Et nous comprenons les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu qui maintenant habite dans nos propres cœurs. Amen. C'est la plus grande puissance qui est au monde. Dans le monde entier, la plus grande puissance qui existe, c'est celle, non de l'homme, mais de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne de la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, voyez. Le Saint-Esprit donne de la force, il donne de l'énergie, il donne de la puissance. il y a, le Saint-Esprit, lui, il est une personne. Il est une personne, comme Jésus est une personne, voyez, comme le Père est une personne. Alors, il y a, et pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, nous ne pourrons jamais, je dirais, embrasser la chose, arriver à faire le tour. Alors, il y a de cette chose-là parce que spirituellement, on n'arrive pas à comprendre cela. Mais on sait, par exemple, qu'il y a de l'eau, il y a de la glace, il y a de la vapeur. C'est le même élément, voyez, mais pourtant, sous des formes différentes. il y a un seul Dieu, Aoya, mais, soudé, dans des personnes, trois personnes, totalement différentes. Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père, le Fils n'est pas Saint-Esprit, Saint-Esprit n'est pas le Fils ni le Père, Aoya, et ainsi de suite. Ils sont totalement différents, les uns des autres, et c'est justement, par l'Esprit de Dieu, qu'on arrive à discerner, qui de qui. Moi, personnellement, au début de ma vie chrétienne, je ne savais pas, je priais Dieu, Jésus, tout ça, mais plus j'ai grandi dans le Seigneur, plus j'ai appris à parler au Père, voyez, je sais quand je parle au Père, je sais quand je parle à l'Esprit, je sais quand je parle à Jésus. Aoya, c'est totalement différent, Aoya, c'est des aspects différents. Aoya, ce n'est pas le Père qui s'est incarné, c'est le Fils qui s'est incarné, sur la planète Terre. Amen, le Seigneur. Et la plus grande puissance qui est au monde, c'est celle qui est offerte, gratuitement, celle du Saint-Esprit. Amen, elle ne peut pas être achetée. On ne peut pas la payer, même par nos efforts, même par nos bonnes œuvres, ou quoi que ce soit. Vous savez que dans la Bible, il y avait un homme un jour qui a voulu acheter la puissance de Dieu, c'est Simon le magicien. Il était habitué à la magie diabolique, et donc, il était sauvé, mais borderline, voyez, il avait même été batté dans l'eau, mais vraiment, son cœur n'était pas droit avec le Seigneur. Ce qui veut dire qu'on peut être baptisé dans l'eau, on peut, soi-disant, faire partie du peuple de Dieu, ça ne veut pas dire que le cœur est droit, au contraire, cet homme-là était dans un fiel amer, et il est arrivé vers les apôtres, en voyant donc comment il priait pour les gens qui recevaient le baptême en esprit par imposition des mains, et Simon donc a offert de l'argent, spécialement en demandant aux apôtres, en disant, accordez-moi aussi donc ce pouvoir. Il était habitué à des pouvoirs, des pouvoirs magiques, des pouvoirs occultes, des pouvoirs donc de Satan, et il voyait là, dans la puissance de Dieu, un certain pouvoir, et il voulait continuer dans le même chemin qu'il était auparavant, voyez, parce qu'il avait étonné les gens auparavant dans la ville de Samarie par des actes de magie, voyez, le diable étonne, le diable aussi peut guérir, le diable a des pouvoirs pour vraiment faire croire que c'est Dieu, et ainsi de suite, voyez, il faut faire très attention donc aux puissances diaboliques. Et Simon, le magicien, a offert de l'argent pour recevoir donc ce pouvoir. Accordez-moi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains, voyez, il était à peine sauvé, il voulait imposer les mains donc à tout le monde, voyez, on voit tout de suite qu'il y a un problème. Il y a des gens comme cela qui viennent juste d'être sauvés, ils ont été sauvés le vendredi et la semaine suivante, ils sont en train d'imposer les mains aux gens, et il y a un problème, il y a un grave problème, voyez, parce qu'ils se mettent dans une position de pouvoir et ils vont devenir, je dirais, la cible. Donc, de Satan très très rapidement. Donc, c'est, ne l'oublions pas, le Saint-Esprit qui apporte la vie. On ne peut pas acheter les dons de Dieu. Jésus a dit, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. Ça veut dire, c'est le Saint-Esprit qui apporte la vie, qui donne la vie. C'est lui, c'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. La chair sert à zéro, complètement, voyez, et on voit que c'est là que dans le monde, les bonnes intentions, les thérapies, ta ta ta, et ainsi de suite, échelon numéro 1, 2, 3, 4, avec Dieu, c'est zéro. La personne est encore liée par les puissances ennemies, par le péché. La chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est le Saint-Esprit qui apporte la vie. Et on sait que Jésus, lui-même, quand il était dans le tombeau, qui l'a ramené à la vie? Et Pierre va dire, ayant été rendu vivant quant à l'Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui l'a ramené à Oia vivant. Et ce même Esprit qui est allé chercher le corps de Christ dans le tombeau, nous ressuscitera aussi à Oia, et il en a le pouvoir dans la puissance qu'il possède. Amen. Le Saint-Esprit a manifesté sa puissance à la résurrection de Jésus-Christ. Et dans Romains 8, il est dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors il rendra la vie à vos corps mortels. Amen. Ça peut vouloir dire la guérison physique dans un corps qui est malade, ça peut aussi vouloir dire à la résurrection finale car nous serons véritablement morts à Oia, que la poussière qui restera, je ne sais pas comment je vois, les atomes ou comme ce soit, ça c'est Dieu qui va s'arranger avec ça, va nous ramener là-haut dans la gloire à Oia, avec la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous équipe aussi pour le service à Oia, dans l'Église du Seigneur et il fait de nous des serviteurs qualifiés, non pas de l'ancienne alliance, mais de la nouvelle alliance. Et c'est là où les adventistes se mettent le doigt dans l'œil parce que la Bible dit que nous sommes maintenant les serviteurs de la nouvelle alliance et non plus du sabbat ou des choses semblables ou des lois mosaïques, pas du tout. On va lire, si vous voulez bien, dans 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens chapitre 3 et à partir du verset spécialement 6. C'est-à-dire, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Alors, si le ministère de la mort, il parle de l'Ancien Testament, de Moïse, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux. Glorieux, plus glorieux. Ministère de la mort, glorieux, ministère de l'esprit, plus glorieux. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui est passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Est-ce que vous êtes dans le passager ou est-ce que vous êtes dans le permanent? Nous sommes dans le permanent en Jésus-Christ. Alors, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, nous sommes sous la nouvelle alliance et ce ministère est plus glorieux. Alors, il est supérieur en gloire, il est bien plus glorieux. Que Dieu soit glorifié. Ça veut dire glorieux, il y a de la gloire. Amen. La gloire de Dieu et dans ce ministère, c'est le ministère du Saint-Esprit, le ministère de la réconciliation. Amen. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit va vivifier, va ranimer, va réveiller. Il est tout puissant, il est capable d'aller dans un cimetière comme Ézéchiel a vu la vallée d'Osmans mort. Alors, il y a, et le Saint-Esprit lui a dit, regarde bien le cimetière. Tu les vois, c'est une vallée qui était remplie d'os, vous voyez, complètement sec, des cadavres, vous voyez, comme si on avait déterré des tombeaux, donc un paquet de cadavres, de squelettes, et c'était des paquets. La vallée a été remplie, vous voyez, et c'est assez bizarre de passer au travers de ces affaires-là. Alors, regarde, des cadavres, des squelettes, tout ça, des têtes de mort, des bras, des yeux qui vous regardent, mais il n'y a pas de pupilles, vous voyez, hein, Ézéchiel a passé au travers cette vallée-là et son esprit lui a dit, ce peut-il, que tous ces squelettes reviennent à la vie. Vous voyez, c'est à peu près comme quand vous avez quelqu'un qui est paralysé dans une chaise roulante et on vous demande de prier pour cette personne. Vous voyez, et on vous dit, est-ce que vous croyez que la personne va se lever, guérir complètement, alors, regarde, Ézéchiel a été honnête. Il y en a qui disent, ouais, 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 va te guérir de là, et ainsi de suite. Attends, attend, oui, il faut être honnête. Nous, nous ne pouvons pas plus guérir personne qu'on peut guérir un rhume, vous voyez, il ne peut rien faire, il n'y en a aucune puissance. Mais, Ézéchiel a été honnête, il a dit, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Ces eaux pourront-ils revivre ? Oui, Seigneur, tu le sais. C'est un cas pas mal difficile, vous voyez. Ce n'était pas seulement un paralytique, parce que la paralytique vit encore, mais là, ce n'était pas, c'était vraiment des milliers de paralytiques morts, on va être complètement sans peau, ça n'a rien, vous voyez, desséché depuis des années. Pourront-ils revivre ? Et vous relirez dans la parole de Dieu quand le Saint-Esprit a passé, Aria, au travers. Parle à l'Esprit, il dit esprit de vie, Aria, et soudain, il y a eu un mouvement. Il a entendu, vous voyez, les morceaux d'os qui sont les uns contre les autres. Ça a commencé à bouger, il y a un tremblement, c'est venu les uns contre les autres, ça s'est mis debout, ces affaires-là, Aria, mais il n'y avait pas de peau, de quoi vous faire peur, de quoi vraiment, il y a un film de terreur, vous voyez, et finalement, la peau a commencé à croître, les cheveux, Aria, oh, là ça commençait à avoir une forme humaine, Aria, et soudain, c'était des hommes, des femmes, des jeunes, des jeunes filles, des jeunes gens, Aria, qui étaient là et qui commençaient à rire, à sourire, à parler, à revivre, à marcher, Aria, gloire à Dieu, le Saint-Esprit était capable de faire cela, s'il est capable de faire cela, alors tout est possible, tout est possible, par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, cette semaine de jeûne et prière a été placée sur le thème de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui nous remplit, l'Esprit de Dieu qui nous conduit, l'Esprit de Dieu qui nous fortifie, l'Esprit de Dieu qui nous unit, l'Esprit de Dieu qui agit, Aria, gloire au Seigneur, et c'est ce Saint-Esprit qui encore veut agir dans notre église, dans notre vie, dans notre famille, Aria, gloire au Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de parler avec assurance, avec assurance, voyez, gloire au Seigneur, moi je sais quand j'étais à l'École publique, parfois j'allais dans différentes églises pour voir, pour sonder les terrains, tout ça, mais il y avait des gens, vous asseyez dans ces églises-là, mais c'est la mort, c'est la mort, vous regardez, vous essayez de voir s'il n'y a pas un petit morceau de viande qui va dire à un moment donné, mais une heure passe, une heure et demie passe, deux heures passent, et rien, vous n'avez rien de quoi nourrir votre âme, voyez, pourquoi ces gens parlent, ils discutent, ils philosophent, ta ta ta, puis là, l'histoire, puis la Bible, c'est ça, puis ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire là, puis dans l'hébreu, ta ta ta, puis j'ai étudié, puis je suis théologien, oh mes amis, vous allez une fois dans ces milieux pour ne pas vous remercier, voyez, c'est la mort, c'est la mort, voyez, nous aimons quoi, nous aimons la vie, nous sommes faits pour la vie, Aria, Jésus parlait avec autorité, il parlait avec assurance, mais comment se fait-il que lui ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens, comme les gens religieux, qui pourtant connaissaient les Écritures autant que lui, voyez, parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit, et on a besoin d'entendre la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit, Amen, Gloire au Seigneur, la Bible dit que les premiers apôtres étaient tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, avec assurance, ils savaient ce qu'ils disaient, Amen, Gloire au Seigneur, et nous savons, alors regarde, ce que nous déclarons quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, Amen, il faut être remplis du Saint-Esprit, vous voyez, il y a des gens qui peuvent descendre en enfer en parlant en langue, c'est pas ça qui est important, vous voyez, c'est de rester remplis du Saint-Esprit, c'est pas une preuve de salut, vous voyez, la preuve du salut, c'est de rester, alors il y a, hanté en Christ, alors il y a, si quelqu'un ne porte pas de fruit, Jésus coupe la branche, la branche est sèche, il en fait un tas, il met le feu, donc à tout ce paquet de branches sèches, vous voyez, on a besoin d'avoir la vie de Dieu, de rester attaché au tronc, si quelqu'un demeure en moi, quelqu'un est attaché à moi, alors la sève coule, Aria, et les fruits sont portés, Amen, le reçagné, donc tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, il n'y avait pas que les apôtres qui annonçaient la parole de Dieu, mais tous les chrétiens doivent annoncer la parole de Dieu, on doit annoncer le message, on doit parler, Aria, avec force, avec courage, avec autorité, on doit témoigner, Aria, on doit dire ce que nous avons vécu, Paul a répété partout, partout, partout où il est arrivé, il a répété la même chose, voilà comment j'ai été sauvé, et vous avez tous un message, votre propre salut, voyez, votre propre salut, j'ai été sauvé, je suis sauvé, Aria, mais quelqu'un qui n'est pas capable de parler de son propre salut, est-ce qu'il l'est vraiment, voyez, est-ce qu'il l'est vraiment sauvé, pas capable de témoigner son salut, voyez, donc, témoignons de notre propre salut, disons que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, Aria, et on sait que c'est le Saint-Esprit aussi qui va nous aider dans notre prière, pour intercéder de la bonne manière, de la bonne façon, dans Romain 8, il dit, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, à intercéder, et c'est lui qui intercède par des soupirs inexprimables, parfois, il va vous arriver de tomber en pleurs, voyez, ah, mais c'est terrible, comme s'il y a eu vraiment quelque chose de terrible, mais en même temps, c'est bénissant, c'est drôle à dire, voyez, c'est le Saint-Esprit qui travaille, voyez, restez dans cet état-là, le plus longtemps possible, voyez, il n'y a rien qui empêche, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir, Aria, parfois, vous avez un goût terrible d'aller prier, c'est, laissez tomber tout le reste, allez dans votre lieu de prière, et cherchez le Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui a un besoin, il cherche un intercesseur, il a besoin d'un moyen par lequel il va intercéder, Romain 8, il est dit que le Saint-Esprit lui-même nous aide, dans notre faiblesse, et il intercède par des soupirs inexprimables, Aria, et c'est la raison pour laquelle, parfois, il y a le parler en langue, parfois, il n'y a même pas de parler en langue, il y a un soupir, il y a des pleurs, il y a un gémissement, et là, on est devant le Seigneur, et là, il y a quelque chose, il y a une prière, ça peut se passer au Brésil, ça peut se passer en Chine, ça peut se passer, vous ne savez pas, mais le Seigneur connaît, et vous intercédez pour un membre, quelque part, un missionnaire, un frère, une sœur, Aria, qui est dans le besoin, qui est en train de passer une épreuve, ou un accident, ou sur le point de mourir, ou d'être tué, ou quoi que ce soit, ou de voir en prison, on ne sait pas ce qui se passe autour de la terre, mais le Seigneur cherche des canaux pour intercéder. Lisez avec moi, on va le lire, si vous voulez bien, dans Romain 8, et au verset 26, il dit de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Merci Seigneur, parce qu'on a une aide, dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. On ne sait pas parfois ce qui est, comment demander, comment exprimer, on est un peu, je dirais, gauche dans ce domaine-là. Mais, l'esprit lui-même, ça veut dire l'esprit en personne, le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit de Dieu, intercède par des soupirs inexprimables. et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen, gloire à Dieu. Donc, le Saint-Esprit nous aide, le Saint-Esprit vient donc intercéder en nous, au travers de nous, par des soupirs inexprimables. Et Dieu le Père qui sonde, voyez les cœurs, il connaît, donc, quelle est la pensée de l'esprit, le pourquoi, cette prière-là. Et un jour, nous allons retrouver toutes nos prières là-haut. Elles sont toutes là-haut conservées. Alors, il nous dit le livre de l'Apocalypse dans la présence du Père. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Le Saint-Esprit donc a manifesté sa puissance à la résurrection de Christ. Il nous équipe pour le service de Dieu. Alléluia, ensuite, il vivifie, il ranime, il réveille. Rappelons-nous la vallée d'Osmans. Il nous permet de parler avec assurance. Et lui, Alléluia, il intercède pour nous, nous aide et il est au centre de tous nos efforts quand on témoigne, quand on évangélise, quand on parle du nom du Seigneur, le Saint-Esprit est présent. Il est là et il conduit, il dirige toute l'affaire. Le Saint-Esprit dit à Philippe, vous voyez, approche-toi de ce char. Alors, vous voyez, au Seigneur, nous, au Québec, on est encore, je dirais, à jour avec ça. Alors, approche-toi de ce char. C'est juste qu'il n'y a plus de chevaux en avant, il y a juste un moteur. Vous voyez, mais approche-toi de ce char. Le Saint-Esprit est capable de nous dire, vous voyez, approche-toi de cette personne dans le magasin, approche-toi de cette personne sur le trottoir, approche-toi de cette hôte-là dans le bureau. Elle porte un fardeau, elle est dans le besoin et elle est préparée pour recevoir ton témoignage. Vas-y, parle-lui maintenant. Peut-être que tu ne pouvais pas la semaine passée, tu ne pouvais pas il y a un an ou il y a un mois, mais maintenant, cette personne, je l'ai préparée. Elle vit des choses personnelles qui préparent le témoignage. Vas-y. Alors, le Saint-Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char. Alors, lève-toi, va. Et la Bible dit qu'il s'est levé et il est allé. Et c'était merveilleux. Évidemment, ça a été un salut qui a été accompli et quelqu'un d'important dans un pays. Alors, il y a un grand Seigneur. À un autre endroit, il voulait évangéliser les apôtres et ça a dit qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Amen. Donc, on voit que c'est lui qui dirige toutes choses dans nos efforts d'évangélisation. Que ton bon esprit me conduise. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Voilà, on va terminer spécialement. Amen. Le Seigneur a dit vous recevrez de la puissance. Amen. On a reçu cette puissance quand on était basé de l'esprit. On a besoin encore de cette puissance-là. Alors, cherchons. Amen. À être rempli du Saint-Esprit. Où irais-je? Loin de ton esprit. Où irais-je? Le Saint-Esprit, il est partout. Aria. Si je monte au cieux, tu y es. Si je descends en enfer, tu es là. La lumière, pardon, les ténèbres deviennent lumière autour de moi. Où irais-je? Loin de ton esprit. Seigneur, je veux marcher avec ton Saint-Esprit. Je veux être fortifié par ton Saint-Esprit. Amen. Veillez donc et priez en tout temps. Aria. Jésus a dit pour que vous ayez la force d'échapper. La force d'échapper. Cette force d'échapper nous sera donnée uniquement par le Saint-Esprit. La force d'échapper. Il y en a qui disent vous êtes des peureux, vous les chrétiens, vous les échappez. Oui, ce n'est pas que nous sommes peureux, mais je veux échapper à ce qui s'en vient sur le monde parce que c'est horrible, c'est terrible. Aria, ce qui s'en vient pour cette génération. Jésus a dit veillez, voyez, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui viendront comme un filet sur tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre. Amen. Le jour où je t'ai invoqué, Seigneur, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tu as fortifié mon âme. Notre âme a besoin d'être rendue forte. Hallelujah. Glorie au Seigneur. Demeurez en moi, a dit le Seigneur. Demeurez en moi afin que nous ayons de l'assurance quand il viendra nous chercher. Amen. Nous ayons de l'assurance, de la force quand il viendra nous chercher. Moi, je veux avoir mon regard clair quand il viendra. Non pas un regard honteux, mais être pris. Alors, il y a un moment inadéquat, un moment où je suis dans le péché, un moment où je ne sais pas, je ne suis pas au bon endroit, à la bonne chose, je ne suis pas en train de faire ce que je devrais faire, je ne suis pas à mon affaire, je suis dans le péché. Imaginez, je dis viens à ce moment-là. Vous voyez. Non, je veux être veillant et priant. Alors, regarde, c'est le dernier passage qu'on va lire dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. 1 Jean, Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Allume, demeurez en lui. Afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Amen. c'est notre prière. Seigneur, donne-nous ta force, la force du Saint-Esprit qu'à ton avènement, qu'à ta venue, nous ne soyons pas dans la confusion, nous ne soyons pas rougissants, nous ne soyons pas honteux, mais que nous ayons de l'assurance. Alléluia. Nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses qui vont s'en venir sur la planète Terre. Elles ne viendront pas petit à petit, elles vont venir d'un coup. Tu l'as dit, comme un filet sur tous les habitants de la Terre et ils n'échapperont pas. Ils n'échapperont pas. Seigneur, nous te demandons que nous soyons prêts, que nous soyons vigilants, Seigneur. Alléluia, du temps de Noé, ils ne se doutèrent de rien, d'absolument rien du tout, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Seigneur, aide-nous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'âme. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses bénir ces moments qui restent. Alléluia, cette soirée devant toi dans la prière. Nous désirons être remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit est capable d'accomplir l'impossible. Alléluia, que toutes les valets d'ossements morts, Seigneur, trouvent la vie en toi. Nous voulons demander, Seigneur, que ton Saint-Esprit agisse, qu'il vienne, qu'il souffle, qu'il vivifie, Seigneur, qu'il nous donne de l'assurance et que nous ayons, Seigneur Jésus, une pleine conviction. Alléluia, que nous soyons certains de ce que nous disons quand nous parlons de toi. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà.